La parole est à monsieur Mohamed L'Aquila pour le groupe du Mouvement Démocrate et Apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur. Mes chers collègues, nous entamons cette journée d'initiative parlementaire du groupe Les Républicains par une proposition de loi qui se veut de rétablir le pouvoir d'achat des Français. Pour commencer, je souhaite rappeler que d'après la dernière note de conjoncture de l'INSEE, confirmée par la Banque de France, le pouvoir d'achat devrait avoir augmenté de 1,8% sur les seuls six premiers mois de cette année. Du jamais vu, mes chers collègues, depuis 15 ans. Mais ça, vous oubliez de le dire. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas agir davantage. Nous entendons-nous bien sur les notions et sur les méthodes. Le pouvoir d'achat, c'est quoi ? Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Donc le coût du logement, finalement, n'entre pas dans cette définition. C'est ce qui explique que malgré une hausse continue du pouvoir d'achat depuis 2014, ce n'est pas le sentiment de nos concitoyens. Et c'est là que le bas blesse, car à continuer de raisonner uniquement autour du pouvoir d'achat, comme vous le faites depuis des jours et des jours, et aujourd'hui même, c'est passé à côté ce que nos concitoyens expriment depuis maintenant des mois. Qu'est-ce que nous disent les Français ? Pour eux, le pouvoir d'achat, le vrai pouvoir d'achat, c'est l'argent qui le reste à la fin du mois, après avoir payé le loyer, après avoir payé le transport quotidien, après avoir payé les abonnements, etc. C'est les ressources disponibles après avoir payé toutes les dépenses contraintes. Voyons maintenant ce que vous proposez dans ce texte imprécis pour répondre à cette problématique. Les deux premiers articles vise à revenir sur la moindre indexation des pensions de retraite et de certaines prestations sociales. En décembre dernier, je vous le rappelle, le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure pour l'année 2020. Ainsi, en l'absence de nouvelles mesures votées par notre Assemblée, les retraites et prestations sociales seront automatiquement indexées sur l'inflation dès le mois de janvier. Je vous le rappelle, l'article 3, quant à lui, prévoit le retour de la CSG un taux de 2017 pour les retraités qui font partie des 30% les moins modestes, c'est-à-dire pour ceux qui ont une retraite supérieure de plus de 15% du salaire médian d'une personne en emploi. Rappelons ici qu'il n'y a pas une catégorie homogène de retraités. Dans un système social où le financement des retraites n'est pas assuré pour l'avenir, l'urgence est double. S'assurer la pérennité de ce financement tout en assurant un revenu décent aux retraités les plus modestes. C'est ce qui a été fait avec la revalorisation du minimum vieillesse engagée par notre majorité. Plus largement sur ces mesures, on notera qu'en politique, hélas, hélas, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Une majorité fait la suivante défait. La première revient au pouvoir et elle refait ce qui a été défait. Tout comme le Parti socialiste propose un retour en arrière sur la réforme de la fiscalité du capital, le groupe Les Républicains propose de défaire ce qui vient d'être fait. Et on retrouve là les méthodes des deux partis qui ont gouverné la France ces 30 dernières années. Préférant les querelles politiciennes à l'intérêt de nos concitoyens, préférant flatter les masses par des mesures court-termistes, que d'avoir une vision globale et une vision à long terme. Et pendant ce temps, pendant ce temps, notre majorité à travail, notre majorité à l'avance, au service des Françaises et des Français. Venons-en maintenant à l'article 5. Vous avez expliqué dans la presse, M. le rapporteur, que vous allez baisser l'impôt sur le revenu de 10 %. Vous mentez, vous mentez aux Françaises et aux Français, M. Burt. Premier mensonge. Certes, vous réduisez le taux des deux premières tranches de 10 %. Soit, moins 1,4 points sur la première tranche et moins 3 points sur la deuxième. Or, réduire deux des cinq tranches de 10 %, ce n'est en aucun cas. Baisser l'impôt de 10 %. Vous mentez. Pire encore, vous annoncez dans votre exposé des motifs que cette mesure a pour objet de réduire la pression fiscale supportée par les classes moyennes. Or, l'impôt sur le revenu étant progressive, je vous le rappelle, en baissant le taux des deux premières tranches, les plus grands gagnants sont logiquement ceux qui se situent au-dessus de la troisième tranche, c'est-à-dire les personnes ayant un revenu de l'ordre de 8 000 € par mois. Encore plus parlant, un célibataire qui touche près de 2 000 € par mois aurait une baisse de l'ordre de 150 € par an, quand une personne qui gagne 8 000 € par mois bénéficierait de plus de 1 600 € par an. Pour un salaire quatre fois supérieur, le gain d'impôt serait plus de dix fois supérieur. Alors, dans un pays où la moitié de la population gagne moins de 1 800 € par mois, soit vous manquez totalement votre cible, soit les classes moyennes que vous côtoyez ne sont pas les mêmes que celles que nous connaissons. Sur le quotient familial concerné par l'article 4, nous vous rejoignons sur l'importance de ce dispositif dans la politique familiale française. La politique familiale a toujours été au cœur des préoccupations de ma famille politique. En commission, monsieur le rapporteur, vous avez annoncé vouloir revenir sur les abaissements des plafonds de 2013 et 2014. Si François Hollande, fin 2012, a bien abaissé le plafond de 2 000 à 1 500 €, vous semblez oublier que les deux coûts parmi les plus violents de l'histoire du quotient familial ont été portés par votre famille politique. Une première fois en 2010, une seconde en 2011, avec dans un premier temps un gel de revalorisation de ce plafond et une baisse à 2 000 € décidée par le gouvernement Fillon. Sur le fond de cette mesure, nous sommes favorables au principe, mais nous soutenons pas le relèvement du plafond tel que vous le proposez. Pour éviter la concentration des effets d'une hausse trop brusque, mais aussi pour avoir un relèvement du plafond cohérent avec notre objectif, qui est celui de l'assainissement de nos finances publiques, nous proposons un relèvement progressif, par exemple de 100 € par an, pour atteindre 1 800 en 2022. Cette trajectoire progressive aurait ainsi l'avantage de permettre la montée en puissance des économies engagées, qui, je vous le rappelle, servira, en plus de la baisse du déficit, à faire baisser l'impôt de nos concitoyens. Au-delà, mes chers collègues, nous devons néanmoins réfléchir à l'impact du quotient familial sur les Français les plus modestes. Ces derniers, n'étant pas assujettis à l'impôt sur le revenu, n'en bénéficient pas, alors même que leurs revenus sont imposés à la CSG. Le principe de l'universalité de cette disposition est, selon nous, primordial et doit faire l'objet d'approfondissements. Chers collègues, le pouvoir d'achat des Français est évidemment un sujet important. C'est pourquoi il nécessite une vision globale, qui mérite un travail rigoureux, qui n'est pas le vôtre, et appelle à des mesures sérieuses, qui ne sont pas celles que vous proposez. Si je voulais faire du mauvais esprit, je considérerais que cette proposition est au mieux opportune, au pire, démagogique. Avouez, chers collègues, qu'elle tombe à pic.